Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer une question. Donc, une fois dans ton cours, tu vas cliquer sur « Travaux et devoirs », puis sur « Créer ». On va sélectionner l'option « Question » et on va inscrire notre question. On voit ensuite qu'on a comme option soit qu'on demande aux élèves une réponse courte ou on offre un choix mutile. On peut également rajouter des consignes si on en a besoin, puis on va ajouter les options. Une fois que j'ai fini mes choix de réponse, je clique sur « Ajouter » si je désire ajouter un lien vers un fichier dans mon Google Drive, un lien web, ajouter des fichiers qui se trouvent par exemple sur mon ordinateur ou également une vidéo YouTube. Je peux également créer un document doc, slide, sheet, etc. si je le désire pour joindre à cette question. Ensuite, je détermine dans les paramètres à qui s'adresse cette question. Donc, je peux cocher plusieurs cours à la fois. Je pourrais également envoyer cette question à seulement quelques élèves. Donc, je les coche ici et je sélectionne eux ou les élèves à qui je désire envoyer la question. Ensuite, je peux noter cette question si je le désire. Donc ici, c'est un sondage. Je veux le pouls de mes élèves, donc je ne vais pas noter. Je peux mettre une date limite par contre. Donc, je vais mettre pour lundi. Et je peux sélectionner un thème. Si je laisse cette case cocher, les élèves de la classe vont pouvoir voir un résumé, un portrait des réponses des autres élèves de la classe. Donc, quand je suis prête, je peux publier la question, mais on voit que j'ai encore les mêmes options que pour les devoirs. Donc, je peux programmer cette question pour apparaître à une date. Je peux également enregistrer le brouillon et je pourrais supprimer ici. Donc, je vais cliquer sur « Publier la question ». Donc, j'ai inscrit le thème français, donc la question apparaît ici. Et elle va également apparaître dans le flux. Passons maintenant dans la vue élève. Donc, en tant qu'élève, l'élève voit la question qui lui est posée. Il voit également les choix de réponse dans ce cas-ci. Il peut choisir et il peut prendre le devoir quand il est prêt. Une fois qu'il aura cliqué, il ne pourra pas venir modifier sa réponse. Et voilà, et on voit le portrait ici de la classe jusqu'à présent. Cette fois-ci, si on crée une question à réponse courte, on va remarquer qu'on a une option qui est différente dans les paramètres à droite. Donc, on va inscrire notre question. On peut ajouter nos consignes. On peut encore ajouter des fichiers, des liens, ou encore créer un document à joindre à cette réponse courte. Puis, à droite, je vais enlever la notation pour cette question. Dans le bas ici à droite, on remarque deux paramètres différents que pour la question à choix de réponse. Donc, le premier, c'est les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc, si je désire qu'ils se répondent entre eux. Et est-ce que je leur permets de modifier leur réponse ou non? Donc, je vais laisser ça comme ça et je vais publier ma question. Nous voilà maintenant dans la vue élève. Si vous remarquez dans le haut, on ne voit pas très bien la question au complet. Donc, je conseille à l'élève de cliquer pour bien lire la question. Donc, il va inscrire sa réponse ici à droite. Et il va cliquer sur « Rendre le devoir ». Donc, on voit une fois qu'il a remis le travail, il peut aller voir les réponses des autres élèves de sa classe. Et il peut également aller répondre, ajouter des commentaires. On voit en haut également apparaître l'option « Réponse des élèves ». Si on retourne sur le flux de l'élève, on remarque qu'il peut également passer par ici pour voir les réponses des autres élèves. Merci. 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 Merci.